Hello les filles, hello les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo Lookyro. J'espère que la luminosité sera correcte parce qu'on est en fin de journée. J'ai pas allumé la ring light mais je viens juste de recevoir ma Lookyro et comme j'ai que 5 jours pour faire les essayages, je vous la filme de suite. Comme ça on voit ce que j'ai reçu dans cette sélection et ce que je garde et ce que je garde pas. Donc pour ceux qui connaissent pas la Lookyro, c'est une formule de personal shopper que vous pouvez utiliser de manière occasionnelle ou sous forme d'abonnement. Moi je le fais de manière occasionnelle à peu près à chaque changement de saison. Je dirais bien 4 fois par an, je prends une sélection Lookyro pour renouveler un petit peu ma garde-robe. J'ai pas mal de choses mais il y a quand même beaucoup de choses que je ne mets peu ou quasiment pas. Donc j'ai besoin de trouver un autre style aussi, donc ça m'aide dans cet objectif. J'aime beaucoup le concept puisqu'on ne paye que ce qu'on garde, on renvoie ce qui nous va pas et en général ça tombe plutôt pas mal avec la Lookyro, donc je suis très contente. J'ai pas mal de pièces de Lookyro que je garde et que je porte très régulièrement. Donc là, elle est là, elle arrive toujours bien protégée. Si vous me rejoignez sur la chaîne, moi c'est Jenny. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me dire si vous connaissez le concept Lookyro en commentaire. Je reçois moi quelques jours avant ma sélection, une pré-sélection par mail. Donc Lookyro me dit, on vous propose ces 10 pièces-là, à vous d'en choisir 5 ou moins que vous recevrez dans la box. En général, j'aime assez ce concept-là et je sélectionne vraiment des pièces que j'ai envie de porter, dont j'ai besoin. Donc je sais un petit peu ce qu'il y a dans la box. En plus, j'ai déjà fait les essayages avant, donc je vais tout vous dire. Je vais vous incruster évidemment les images des essayages, c'est ça qui est rigolo. Alors j'ai ouvert un petit peu le concept puisque jusqu'à maintenant, je n'avais que les vêtements et j'ai ouvert aussi, j'accepte les accessoires, notamment pour les chaussures. J'ai le mot de ma Personal Shopper qui est verra maintenant depuis quelques sélections. J'ai la douloureuse ici qui fait vraiment très mal. Je vous mets également mon lien de parrainage puisque si vous passez par mon lien et que vous commandez une Lookyro et que ça se passe bien, je pense que ça vous offre justement les frais de Personal Shopper. C'est déjà ça de prix puisqu'ils sont à 10 euros et moi aussi, ça doit m'offrir 10 euros. Donc merci à ceux qui l'utilisent, ça me fait parfois des crédits Lookyro. Bonjour Jennifer. Avril sonne toujours le démarrage d'une nouvelle période. Des températures plus douces, des journées qui se rallongent et surtout des looks lumineux pour égayer vos journées. C'est l'heure de profiter du printemps Let's Go. Avec lui, impossible de basculer dans le fashion faux pas. Le pantalon de chez Freeman Tee Porter est indétrônable. Il reste le basique de notre dressing. Polyvalent et indémodable, il se porte avec tout. Et cette fois-ci, je vous propose de l'associer au top de chez Moon Mood car le printemps est aussi synonyme de couleur. Alors lâchons-nous. Ajoutez les sandales de chez True Sage. Donc effectivement, ça c'est les planches de style qui vous donnent des idées pour associer. Là, c'est les sandales. J'avais choisi une paire de sandales. Je vais vous les montrer de suite. Je les ai essayées. Elles sont vraiment pas mal. C'est des sandales compensées. Moi, j'aime beaucoup ce genre-là. Elles sont nude qui est plutôt jolie. La smell à l'intérieur, c'est du chausson. On est hyper confort. Bien qu'il y ait quand même une petite plateforme devant et un petit talon, ça reste raisonnable comme ça en compensé. C'est du 38. C'est fabriqué en Espagne. Je me sens hyper bien dedans. Alors si, des compensés, j'en ai. Mais un peu style espadrille, j'en ai qu'une paire. Mais je les ai en bleu marine. En nude, j'en ai pas. Je dois en avoir des jaunes de chez Geox. J'ai un peu de mal à mettre. En tout cas, celle-ci, je les ai mis plusieurs fois. Alors, il y a un petit souci quand même. Il y a trois crans pour attacher la sandale. Et vraiment, le dernier cran qui, moi, me convient le mieux puisque c'est le plus serré, il est un petit peu difficile à mettre. Donc, on va voir en fonction du prix. Mais c'est fort possible que je les garde. C'est du cuir. C'est vraiment une belle qualité au niveau de la sandale. Je connaissais pas du tout cette marque espagnole. Mais je suis plutôt relativement séduite. Et ça, c'est vraiment hyper confort et hyper pratique aussi pour l'été et le printemps. Donc, la première tenue que j'ai essayé, c'est le pantalon Freeman Tee Porter bleu marine. Alors qu'il y a un peu entre le jean et le pantalon. Il y a des jolis détails derrière. Des petites poches un peu arrondies. Une petite attache ici. Une fermeture. Voilà. Il y a quand même une petite fermeture avec un petit brillant. Alors, c'est pas too much. Parce que moi, j'aime pas quand il y a trop de détails comme ça. Il y en a juste un peu. Ça lui rajoute un petit peu de style. Et il y a aussi devant une petite fermeture avec un petit brillant ici. Voilà. C'est bouton ceinture. Bouton fermeture éclair. Je l'ai en taille L et en couleur bleu marine qui est une couleur que j'adore. Et alors, ce pantalon, c'est juste exceptionnel. Il me va comme un gant. Je suis hyper bien dedans. Il baille pas à la taille. C'est une taille un petit peu haute. Il est nickel. Franchement, alors, ils expliquent que là, c'est une Magic Line. C'est le modèle Alexa HWC. Super Slim Fit. Height Waist. C'est marqué en français. Excusez-moi. Coupe super slim. Taille haute. Longueur 7-8ème. Donc, longueur 7-8ème, pour moi, c'est parfait. C'est une longueur classique, vu que je suis petite. Taille haute, c'est parfait. Il tombe bien. Il me sert pas. Et en même temps, ça baille pas derrière. Parce que je suis quand même relativement cambri. Donc, j'adore. Coupe super slim. Alors, il est slim. Mais c'est pas du super slim. En bas, ça tombe un petit peu droit. Parce que j'aime énormément. Donc là, je suis ravie. Ce pantalon, je crois qu'il a un certain coût. Je crois qu'on est... Puisque j'avais vu les prix quand je fais ma pré-sélection. On doit être à peu près à 100 euros. Mais je l'aime tellement que je vais regarder, en fait, sur le site, si je peux pas l'avoir en d'autres couleurs. Parce que c'est typiquement le genre de pantalon qui est parfait pour aller travailler, dans lequel on est super bien. Donc ça, j'achète. Comme dirait Jean-Marc, on achète. Écoutez, les pantalons, moi, c'est ce que je mets. Donc, je suis prête à investir du budget là-dedans. Que ce soit dans un jean, par exemple, un jean Levis. Bien que j'ai arrêté les jeans Levis, ça y est. Je suis passée à d'autres modèles. Mais là, franchement, c'est top du top. Si vous connaissez cette marque, c'est le Freeman Tee Porter Blue Dark. 90, 19 euros, 95. Oui, je sais, c'est cher. Bon. J'ai oublié de vous préciser que si vous faites une commande look hero et que vous gardez au moins un article, les frais de personal shopper vous seront déduits. Donc, ce pantalon bleu marine, je l'ai porté avec un petit top fleuri. qui est vraiment de toute beauté pour le printemps, avec ses petites fleurs bleues, roses, pastels. Il est très joli, des petites manches volontées. Il y a un petit nœud derrière. Le petit détail aussi, c'est des boutons derrière. Je ne sais pas si vous l'aurez vu quand j'ai filmé. Je crois que j'ai fait deux prises de vue. Parce que ce n'est pas évident de vous montrer vraiment les tenues en entier. Et donc, derrière, comme ça, vous avez un petit décolleté en V avec le nœud et avec ses... jolis boutons dans le dos. C'est super sympa. D'ailleurs, je vois que les boutons n'étaient pas tous attachés quand j'ai fait les essayages. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous aurez quand même une idée. Ça va très bien avec le pantalon et les sandalettes. Sur cette première tenue, j'ai envie de dire que c'est un sans faute, look hero. C'est un sans faute, verra. Bah oui, il y a de chances que je garde aussi le top. Le top, pour vous dire, il est le Moon Mood Floral Print Top Ecru. Je l'ai en taille M, 34,99€. Ce n'est pas donné pour un top comme ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Allez, j'enchaîne par la troisième belle surprise. de cette sélection, look hero. C'est la chemise verte khaki. Ça, c'est une chemise manche longue de la marque. C'est la marque Villa. Je l'ai en taille M. Alors, le vert khaki, c'est une couleur que j'adore. Je n'en ai pas de chemise comme ceci. C'est un peu style chemise en jean. Mais vous voyez, on n'est pas sur du jean. On est un peu sur une matière, je dirais lyocel, qui est hyper agréable. C'est très doux. C'est du tancel, voilà. Vous n'allez pas donner non plus. Pas donné non plus, mais on est hyper bien dedans. Elle me va comme un gant. Je suis hyper emballée par cette chemise. J'en ai toujours voulu une comme ça. Ouais, 45 euros la chemise. Mais je vais la garder aussi. Parce que ça, c'est un look que j'aime. Voilà, c'est un look que j'aime. C'est basique, c'est simple. C'est stylé. On adore. Et ça ira bien aussi avec les sandalettes. J'arrive du coup au dernier article que je ne vais pas garder. C'est le pantalon de la marque Wanted, qui a un bleu marine aussi, à 39,99 euros. Donc il n'est pas excessif. Il n'est pas si mal que ça. Mais la matière est un peu rigide, un peu raide. Et c'est une taille élastiquée comme ça, avec un nœud devant. Je l'aime bien, mais au niveau de la taille et avec les hanches que j'ai, qui sont quand même assez larges, on peut dire, même le fessier, je trouve que ça exagère un peu les formes, alors que l'autre pantalon, c'est l'inverse. Donc ça, malgré que ce soit pas mal, puisque je l'avais laissé dans la section, il est un peu trop épais aussi en termes de tissu, je trouve. Donc non, mais on n'était pas loin d'avoir un sans faute. Mais enfin, vous l'aurez vu aux essayages. Dans la box, j'ai l'enveloppe ici, de quoi retourner l'article ou les articles que je ne garde pas. Donc je vais l'utiliser pour renvoyer le pantalon. La question que je me pose un peu, c'est est-ce que je garde ces sandalettes ? Donc ça, je vais les réessayer. Mais pour les trois autres articles, on est sûr. Au niveau des sandales, elles sont à 64,99€ quand même. Ce sont des espadrilles. Si je garde le pantalon, le top et la chemise, j'en ai déjà pour, on va dire, j'en ai déjà pour 180€. Néanmoins, j'ai 30€ de réduction, parce que j'ai des crédits Look Hero, donc merci à vous. Et j'ai les services de frais de personnel shopper qui déduit. Donc 150€. Donc 150€ pour les trois articles, avec vraiment ce pantalon Freeman T-Porter qui est parfait. Donc ça, comme je vous dis, je vais aller voir si je peux en trouver d'autres. Peut-être même à des prix plus intéressants. Mais là, au moins, il est là. Je l'ai essayé, ça me va. La question, c'est est-ce que je garde les sandales ou pas ? Je vous le dirai, éventuellement, je vais les repasser. Mais en plus, j'en étais acheté des sandales un peu différentes. Ça ferait beaucoup de compenser. Mais en tout cas, je suis hyper contente encore de Look Hero. Donc merci, Look Hero. Surtout, je suis épatée par les pantalons. Parce qu'en fait, je suis, moi, vraiment très compliquée pour les pantalons. Il faut parfois, en magasin, je peux passer, je ne sais pas moi, 15 essayages, 15 pantalons en magasin. Il n'y en a aucun qui va m'aller. Donc je repars bredouille ou brecouille, comme on veut. Et bien là, avec Look Hero, à chaque fois, il tombe un peu dans le mille avec les pantalons. J'en garde souvent. Donc je suis très contente. Dites-moi, vous, quelle pièce ou quel look vous avez préféré dans cette sélection. Si vous partagez les goûts ou pas. Toujours avec des commentaires positifs et bienveillants, s'il vous plaît. Merci à vous d'être là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous mets mon lien de parrainage aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada